Dès que les gens n'ont pas des physiques très différenciées, ils vont devoir compenser par des masques, par exemple, ou un maquillage, ou un tatouage, ou une parure. Donc, on va compenser le déficit anatomique, naturel si on peut dire, par un rajout culturel, cosmétique, qui va accorder de plus en plus d'importance à ce qu'on ajoute, et non pas à ce qu'on est. Et ça détermine évidemment des philosophies, des mentalités différentes. Parce qu'il suffit d'acheter un masque pour faire l'affaire. On ne sait pas ce que la personne est par elle-même. Vous, par exemple, la mode des perruques chez les femmes noires il y a quelques années, il n'y avait pas une qui n'avait pas sa perruque. Parce que, c'est tout, ça fait partie des choses comme ça, ce qu'on rajoute, ce qu'on rajoute, ce qu'on rajoute, ce qu'on rajoute est très important. Et à mon avis, dans le monde blanc, la naissance de rajout n'a pas la même portée. En tout cas, pas chez les hommes. Les hommes qui, généralement, ont une forme de sobriété qui fait que c'est vraiment la personne elle-même qui est là, qui est présente, et non pas tout un ensemble d'additions, d'appareillages qui donnent le change, a compris les masques. Merci. Merci.